Musique Donc Antoine Petit, président du CNRS, après avoir été président des directeurs généraux de l'INRIA, directeur adjoint de l'INRIA, professeur à l'ENS Cachan, et chercheur en informatique fondamentale, et en particulier en théorie des automates, et des systèmes parallèles, et des tas de choses comme ça. Donc il va donner le dernier séminaire de ma chaire, et j'en suis très content qu'il ait accepté. Après, on a eu deux institutionnels, si je puis dire, avec Guillaume Poupard, dont je pense que le séminaire était assez fantastique, et je ne suis pas très inquiet pour aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, merci à Gérard de cette invitation qui m'honore. On avait discuté avec Gérard, c'est-à-dire de quoi je devais vous parler, parce que de la science des papiers, je n'en fais plus beaucoup, je crois que le dernier papier que j'écris, c'est en 2006, donc il y a quand même prescription. Mais peut-être que l'expérience qui est la mienne me permet d'avoir quelques messages à faire passer sur la recherche publique en informatique. Alors, de toute façon très rapide, je voudrais deux mots sur l'histoire, un petit mot sur le présent, deux petits mots sur le présent, et un petit peu plus de mots sur les enjeux, et sur la responsabilité qui est à mon avis celle de la communauté informatique, qui ne peut pas se contenter de dire les gens ne comprennent pas, ou les autres scientifiques ne prennent pas en compte. Je pense qu'on a une vraie responsabilité collective là-dessus. Alors, d'où ça vient ? Trois périodes, les débuts chez les mathématiciens, donc un certain nombre d'entre vous connaissent mieux cette histoire que moi. J'ai trouvé intéressant juste de mettre deux, trois points en avant sur l'histoire de l'informatique, parce qu'elle explique un certain nombre de choses. D'abord, le premier point, c'est quand même que la communauté informatique, contrairement à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, elle est née de la communauté mathématique. Et ce qui explique un certain nombre de choses. Et si on regarde ce qui se passe à Grenoble, par exemple, où il y a Jean Kuntzman, qui était un mathématicien, qui est arrivé de Strasbourg juste après la guerre, qui commence à créer l'informatique, et puis envoie un de ses élèves, l'électricien René Perret, au MIT, pour préparer une thèse. Et quand René Perret revient, il refuse de joindre le laboratoire d'informatique, et il crée le laboratoire d'automatique de Grenoble. Et donc ça, c'était dans les années 60, et vous voyez que, combien de temps après, 58 ans après, il ne se parle toujours pas beaucoup, les informaticiens et les automaticiens de Grenoble. Et une dernière anecdote, c'est que pendant la soutenance de la thèse de Perret, il y a une discussion un peu âpre entre Kuntzman et Louis Nel, donc Louis Nel, prix Nobel de physique, comme vous le savez, Kuntzman affirmant qu'un calculateur, c'était 95% de maths et 5% de physique, et Louis Nel disait que c'était exactement le contraire. Je laisse Gérard trancher la réponse. 95% de chaque. Voilà, c'est ça l'informatique. À Paris, en 1962, le CNRS a eu du mal avec l'informatique. Je vais revenir, il a même eu beaucoup de mal avec l'informatique. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu se faire pardonner en prenant un président informaticien, mais je pense que le mal a été fait pendant des années. Donc ça naît à Paris autour de deux labos. Je pense que Jean-François a connu peut-être pas le tout début, mais pas loin. Mais on fait au CNRS quand même essentiellement des maths pour l'informatique, donc du calcul numérique, des modèles mathématiques, de la combinatorie, de la théorie des graphes. On ne fait pas de l'informatique au sens large où on l'entend aujourd'hui. Et puis une petite anecdote de 1965, je pense qu'on peut avoir le plus grand respect scientifique pour André Lichnerovitch, mais ça arrive que même les grands scientifiques disent des conneries. Et en l'occurrence, ils refusent la création d'une section dédiée à l'informatique d'un revers de la main expliquant que ce n'était quand même pas une science, mais qu'on pourrait peut-être à la place créer une commission fonctionnelle des ordinateurs. Et puis quand même, il y a des gens qui ont compris que les choses se passaient, en particulier ce qui se passe autour du plan calcul, qui en soi n'a pas été forcément une très grande réussite, mais qui néanmoins conduit à la création du point de vue industriel de la C2I, qui va devenir C2I des Wellbulles-Pibulles. Et puis côté académique, la création de l'Iria, qui naît en 1967, et qui là, pour le coup, va quand même devenir un des grands succès qu'on connaît et sur lesquels je reviendrai aujourd'hui. Et puis, dans les laboratoires diversitaires, il y a quelques pionniers qui souvent sont des mathématiciens ou des gens formés dans des laboratoires de mathématiques qui, si je peux dire, se répandent dans la France entière. J'en ai peut-être oublié, mais il y a au moins Vergeux à Rennes, Boussard à Nice, Colbert à Marseille, Corée et Courcel à Bordeaux, Perk à Matheux à Nancy, Bacchus à Lille, Maisenchef et Durante respectivement à Nantes et Montpellier qui sont plutôt déjà des automaticiens. Et donc, petit à petit, l'informatique trouve sa place dans l'université. Le développement, on peut le mettre sur les années 75-2000, et c'est intéressant de voir qu'au CNRS, le développement, il n'est pas le fait des mathématiciens, mais des sciences de l'ingénieur. C'est en 75, il y a la création des sciences pour l'ingénieur, et c'est vraiment dans ce département SPI que l'informatique trouve sa place, avec en particulier la question des machines qu'évoquait Gérard tout à l'heure. Je pense qu'il faut rendre grâce à Michel Combardus, qui était le directeur du SPI de l'époque, qui est allé à l'encontre de la législation pour autoriser les informaticiens à acheter des Vax, ce qui était contraire encore une fois aux règles de l'époque. Et puis, il y a la grande association, la grande vague d'associations par le CNRS d'UMR, à l'époque, ça ne se appelait pas des UMR, ça s'appelait des URA, donc l'IRISA à Rennes, le CRIN à Nancy, le LITP, l'AFORIA à Paris, puis ensuite, il y aura le LIFL à Lille, le LIRM à Montpellier, le LABRI à Bordeaux, etc. Et puis, dans le même temps, l'IRIA devient un institut national, un EPST devient l'INRIA, avec la création d'un deuxième centre à Rennes en 79, puis du centre de Sophie Antipolis en 83, dont Gérard a quelques souvenirs, n'est-ce pas ? Puis Nancy en 86, puis Grenoble en 92, donc on voit ce développement qui se déroule. En 82, il y a un élément extrêmement important qui apparaît, c'est la création des PRC, qui étaient à la fois des PRC et des GDR, donc il y a 5 PRC et GDR qui sont créés, programmation, sous la direction de Robert Corrie, mathématiques pour l'informatique, sous celle de Dominique Perrin, C3, Jean-Pierre Verjus, BD3, base de données, sous la direction de Claude Delobel, et en pharmatique linguistique, sous la direction de Maurice Grosse. Et ce sont vraiment des structurations qui ont joué un rôle essentiel. Moi, j'ai soutenu ma thèse en 85, je fais mon DEA en 83, et donc c'était le tout début, et c'était clair que c'était, quand on arrivait dans le domaine, c'était vraiment le truc qui était en train de révolutionner les moyens qu'on pouvait avoir, et ça a joué un rôle extrêmement important. Et puis, j'ai retrouvé ça, je n'ai pas entré dans les détails, c'est le journal du CNRS qui, en février 1993, fait un numéro spécial de 100 pages sur la recherche en informatique, avec six grands domaines qui sont là. Il y avait 90 chercheurs qui avaient contribué, je ne les ai pas tous repris, mais les principaux, entre guillemets, et si jamais j'en ai oublié qui étaient dans la salle, je vous prie de m'en excuser, on retrouve des noms, évidemment, connus de la communauté informatique, et des sujets qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas non plus à 180 degrés. Je vous laisse regarder vite fait, mais on retrouve encore une fois des sujets qui, sans surprise, étaient ceux qu'on a vus dans les cinq PRC tout à l'heure, mais qui sont encore des sujets très présents aujourd'hui. Et puis, la consécration, si je peux dire, depuis 2000, avec d'abord la création du département STIC au CNRS, Sciences et Technologies d'Information, ça ne s'est pas fait sans difficulté, il a vraiment fallu que le ministre de l'époque, à savoir Claude Allègre, qui avait parfois des bonnes idées, il n'a pas eu que des bonnes idées, il n'avait pas, on est filmé, c'est ça, il faut faire attention, mais il a su, il a su vraiment imposer la création d'un département STIC au CNRS. C'est rigolo, c'est qu'on n'a pas réussi à imposer à l'époque un département d'informatique, le mot informatique ne pouvait pas vraiment avoir droit de citer, donc c'était Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, et c'était un département qui regroupait à la fois l'informatique, le traitement d'e-signal, l'automatique, mais aussi la microélectronique, par exemple. Il y a le développement en parallèle des UMR, côté INRIA, on va passer de 5 centres à 8 centres, avec la création d'INRIA Futur, Futur avec un S, qui va ensuite donner lieu aux 3 nouveaux centres à Lille, à Bordeaux et à Saclay, qui seront créés au 1er janvier 2008 de façon autonome. Développement, côté INRIA, des équipes-projets communes, donc des équipes-projets entre l'INRIA, les universités et éventuellement le CNRS. En 2009, c'est la création de l'INS 2i au CNRS, la CIS, c'est les sciences de l'information et de leurs interactions, mais comme le disait Gérard, ça n'a pas non plus été très simple. Puis ce qui caractérise, je crois, cette période aussi, c'est une ouverture vers les autres sciences et en partie les sciences de la vie. Et là encore, INRIA est autour de Gillicane et de Valard-Laroturo qui ont joué un rôle tout à fait clé pour annoncer, peut-être avant beaucoup d'autres, que ce serait un champ disciplinaire tout à fait important. La bio-info, bien sûr, mais pas seulement la bio-info. Et puis, il y a aussi IA, tel un phénix, j'y reviendrai. Et puis, alors, où sommes-nous aujourd'hui ? Il y a beaucoup d'acteurs. J'ai envie de dire que la place, je la trouve honorable sur la scène internationale. On peut en discuter. Et puis, une présence qui me semble un peu hétérogène sur les sujets chauds. Alors, beaucoup d'acteurs. Il y a les universités, les écoles, bien sûr. Il y a INRIA, il y a le CNRS, mais il y a aussi le CEA, qui est un énorme laboratoire sur le plateau de Saclay, le LIST, qui doit faire pas loin de 1000 personnes. Et puis, il y a finalement, si vous regardez, beaucoup d'informatique partout. Il y en a à l'INRA, il y en a à l'INSERM, il y en a de façon, il y en a aussi à l'ONERA. Enfin, je veux dire, il y en a vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant de regarder, c'est un peu l'évolution. Et là, j'ai récupéré cette information qui est le CNU 27, le Conseil national des universités, 27e section, la section informatique. Et là, vous pouvez voir que c'est un calcul qui prend la base 197 et qui regarde 20 ans après. Et vous voyez que la courbe en rouge, c'est le nombre d'enseignants-chercheurs en informatique. Et la courbe en noir, c'est l'ensemble des sections du comité. Et donc, on voit à quel point, que ça a augmenté grosso modo de 20%, 21%, mais en informatique, on a augmenté de plus de 60%. Ce qui montre bien l'importance qu'a prise l'informatique au cours de ces années et qui se traduit aussi par le doublement d'INRIA entre 2000 et 2010 et par une augmentation moins importante probablement, mais significative malgré tout des effectifs au CNRS. Et puis, on a quelques stars dans des plaies dans des plaies à celles qui sont présentes avec ce qui s'est passé au Collège de France avec bien sûr Gérard, maintenant Xavier. Même s'il n'est pas informaticien, on peut peut-être mettre Stéphane Mala, mais bon, il n'est pas vraiment informaticien. Mais il fait quand même des données, c'est quand même très très proche. Et puis, il y a eu cette chaire annuelle qui a été créée par l'INRIA qui a joué un rôle tout à fait clé. Il y a eu deux médailles d'or en CNRS en moins de 10 ans attribuées à des informaticiens, ce qui était la première puisqu'auparavant, il y avait eu Bouliez, c'est ça, il y a eu Risset qui était de l'informatique musicale, mais c'était quand même plus de la... Mais c'était le... On peut discuter, mais je pense que les vrais informaticiens... Je ne suis pas sûr que si on avait demandé à Risset, est-ce que tu es informaticien, je ne suis pas sûr qu'il aurait dit oui. Je pense que Jacques et toi, vous assumez le fait d'être informaticien, n'est-ce pas ? Qui sont des éléments importants. Et puis bon, ça, j'ai envie de dire que c'est les stars. Donc les stars, représentatifs de l'ensemble de la communauté. Et j'ai pris une autre statistique qui est l'ERC, donc European Research Council. Vous savez que ça s'est imposé depuis créé en 2007. Donc ça s'est imposé maintenant depuis une dizaine ou une douzaine d'années comme vraiment un indicateur de la qualité de la recherche dans un domaine. Et c'est intéressant de voir que la France est la première, pas de beaucoup, certes, mais la première en termes de lauréats de l'ERC. Donc première colonne, c'est les starting ground, donc c'est les jeunes. Deuxième colonne, c'est les consolidateurs, donc les un peu moins jeunes. Et puis les advanced ground, c'est les plus âgés. Alors, on pourrait discuter parce que les populations ne sont pas les mêmes et que probablement que si je prends le ratio de nombre de chercheurs lauréats, Israël a un meilleur résultat. Mais en termes, en tout cas, de nombre de lauréats, on voit que, et sur les starting, et sur les advanced, la France est en première position et les consolidateurs un peu moins. Mais globalement, donc on est un pays dans lequel la recherche a, au niveau européen, en informatique, une qualité qui est reconnue. Je n'ai pas voulu être désagréable, je n'ai pas voulu mettre l'ensemble des stacks pour tous les panels, mais il y a un certain nombre de disciplines qui se présentent comme étant des disciplines d'excellence française pour lesquelles les résultats sont beaucoup, beaucoup moins satisfaisants. Donc je pense que la communauté informatique a peut-être parfois tendance à faire preuve d'excès de modestie en oubliant de rappeler qu'elle a des résultats qui sont reconnus au meilleur niveau international. C'est quoi les priorités scientifiques d'aujourd'hui ? Bon, je me suis contenté de prendre, ça c'est à gauche, c'est le plan stratégique d'INRIA, à droite, c'est les grandes priorités de l'INS2i au CNRS. Je ne vais pas m'inciter là-dessus, je voudrais, j'ai de façon assez subjective, identifier six sujets que je considérais comme étant chauds. Je parlerai de données tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que notre investissement ou notre présence sur ces six sujets soit également de haut niveau. Je pense qu'en cybersécurité, on est plutôt bon. En big data, on est plutôt pas mauvais. En IA, je pense que ça dépend des domaines. En analyse d'image, ça va plutôt bien. en exasquel computing, on n'a quand même pas énormément d'équipes qui sont présentes et en informatique quantique, on en a encore moins quelques-unes qui sont très bonnes, mais pas beaucoup. Je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge collectivement sur le fait de savoir si on n'est pas en train de rater des champs extrêmement chauds pour les années à venir. J'en viens maintenant à peut-être la partie la plus importante de mon exposition, c'est quels enjeux. C'est les enjeux dont certains ont déjà été évoqués par Gérard et aujourd'hui et dans ses cours précédents et j'en ai identifié huit. Il y en a probablement d'autres, mais c'est huit qui m'ont semblé important. Le premier enjeu, Gérard en a beaucoup parlé, je le sais, mais je pense que c'est un sujet vraiment clé qui est l'enjeu de la formation. On nous annonce un capaise informatique. j'ai vécu tellement de désillusions que je ne devrais pas me permettre de douter comme ça sur le fait, mais je vais vous raconter juste une anecdote, c'est en 1995, donc 1995. Donc ce n'était pas non plus, c'est au siècle dernier, c'était au millénaire dernier, mais à l'époque, on commençait déjà à pousser la création d'un capaise et l'une agrégation informatique et l'inspection générale de l'époque nous avait dit comment, et je vous assure que ce qui est vrai, comment on ne va quand même pas créer une agrégation d'informatique alors qu'on vient de refuser de créer une agrégation d'hôtellerie. Donc il y avait des visionnaires quand même à l'inspection générale. C'est 1995, donc pas... Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un capaise informatique, je pense que c'est vraiment une nécessité, je veux y croire et j'espère que tous les informaticiens sont convaincus qu'il faut s'investir pour que ça devienne une réalité. Mais je pense que j'attends de pouvoir serrer la main du premier certifié d'informatique pour vraiment me réjouir. Ça pose une question qui est intéressante d'ailleurs parce que pendant longtemps on s'est battus pour avoir un capaise et une agrégue d'informatique parce qu'on considérait que c'était dans le paysage français des passages un peu obligés. Au fond, est-ce que, je vais sortir une énormité, mais est-ce qu'au fond avoir aujourd'hui en 2019 des profs monovalents au niveau du collège et du lycée comme on en a depuis des années, mais on continue à être un des seuls pays au monde à avoir ça ? Est-ce que c'est une bonne idée ? J'en sais rien. Mais d'autre côté, on avait essayé il y a quelques années de faire un capaise math-info et là, les matheux étaient venus nous voir avec la main sur le cœur en disant « Vous ne vous rendez pas compte, les profs de maths sont déjà nulles. Si en plus, on leur apprend de l'informatique, ils seront encore plus nuls. Donc, ça ne se peut pas. » Donc, résultat, là, on a obtenu des comptants. On a fait un... Hier, on a un capaise d'informatique. Peut-être qu'un jour, il faudra se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas des capaise au moins bivalents, voire trivalents, au moins au niveau du collège. Mais bon, on ne peut pas tout changer. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Qui traite la question de la formation initiale ? Au moins en partie, parce que ça ne traite pas la question de la formation initiale à l'école maternelle, à l'école primaire. Pour moi, ce sont des vrais enjeux. Et puis, celle de la formation continue est importante aussi. Ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure, madame. C'est comment on fait pour finalement toucher le plus grand nombre ? Je crois qu'il y a peut-être plus de structures que vous ne le croyez, mais malgré tout, on est probablement mal équipés en France. Ça touche le grand public, ça touche aussi, peut-être de façon encore plus importante, les décideurs. On sait bien qu'en France, le lien entre les décideurs et la science en général n'est pas complètement optimal, mais dans les domaines comme l'informatique ou l'intelligence artificielle, ça, pour le moins, ce n'est pas optimal. Et il faudrait qu'on réussisse vraiment à faire en sorte de leur enseigner un minimum, de leur enseigner aussi ce que c'est, ça rejoint ce que disait déjà tout à l'heure, mais ce que c'est que la pensée algorithmique, peut-être aussi leur expliquer que les constantes de temps ne sont plus tout à fait les mêmes que celles dont ils ont l'habitude d'avoir dans le domaine de la science. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réussisse à faire. Pour moi, c'est vraiment un enjeu clé, cet enjeu de formation, et il s'adresse vraiment à tous les niveaux. Et c'est pour ça que l'école 42, ce n'est probablement pas mon modèle idéal, mais je pense qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de toucher un maximum de gens, et il faut avoir un maximum d'outils et surtout pas se dire on va faire un truc centralisé, je pense que ça, ça ne marcherait pas. Deuxième enjeu, c'est celui de l'ouverture. Donc, je pense que ça, c'est un point extrêmement important. Et je voudrais signaler Software Heritage, parce que, donc Software Heritage, j'espère que vous savez tous ce qu'est Software Heritage, qui est donc la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel, qui a maintenant plus de 5 milliards, je crois, de fichiers sources. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on parle quand même là des enjeux de la recherche publique, je pense que personne d'autre que la recherche publique n'aurait pu faire ce truc. Est-ce que demain, ça va devenir une fondation autonome ? Peu importe, mais je crois que vraiment, il faut s'enorgueillir, il faut féliciter Hidraïa d'avoir réussi ce tour de force. Je pense que c'était vraiment quelque chose que seule la recherche publique pouvait faire. La recherche publique et Roberto Di Cosmo, parce qu'il faut toujours des leaders dans ce genre de cas. mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Sur l'open science, ça, c'est un de mes grands combats au CNRS, et je crois que là, il faut vraiment que les informaticiens s'investissent de façon très forte. On a quand même une situation aujourd'hui qui est paradoxale, que tous les scientifiques connaissent. Les scientifiques font la recherche, les scientifiques évaluent la recherche, les scientifiques éditent la recherche, puis les scientifiques lisent, payent pour lire tout ce qui précède. Et ça, ça ne peut pas durer. Il faut quand même savoir que les éditeurs, les grands éditeurs, ils ont des marges bénéficiaires qui sont juste hors normes. Les bénéfices annuels de Elsevire, c'est à peu près le budget du CNRS. Après impôt, c'est à peu près le budget du CNRS. Pour ceux qui savent bien, le budget du CNRS, c'est 3,3 milliards. J'ai toujours un peu de mal quand ils m'expliquent qu'on va les obliger à mettre la clé sous la porte. Je pense qu'il y a un vrai enjeu pour la communauté scientifique. Et il me semble que la communauté informatique se doit de jouer un rôle particulier parce qu'elle est peut-être moins qu'un certain nombre sous l'emprise dictatoriale des impacts facteurs et du H-index. Un peu moins peut-être. Et je pense qu'il faut vraiment qu'elle joue un rôle important. Open Innovation, j'y reviendrai. Troisième enjeu, qui est l'enjeu du genre. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Ça, c'est les statistiques comme tout à l'heure des CNU 27. Donc, vous voyez, 19% de femmes parmi les professeurs d'université, 26% de maîtres de conférences, donc 24% si je fais la somme des deux. A Inria, de mémoire, chez les scientifiques permanents, on est un peu moins, 18%, c'est ça ? Quelque chose comme ça. Au CNRS, c'est pareil. Ça ne peut pas continuer à durer comme ça. Et quand je dis que ça ne peut pas continuer à durer comme ça, tout le monde est d'accord aujourd'hui avec ce constat. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et si on fait la même chose que ce qu'on fait depuis 30 ans, dans 20 ans, on sera au même résultat qu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse. Est-ce qu'il faut faire la discrimination positive, ce qui fait hurler toutes les scientifiques femmes ? Est-ce qu'il faut prendre des mesures ? Je pense qu'il y a moyen de prendre des mesures. Pour vous donner un exemple, quand je suis arrivé au CNRS, je me suis rendu compte de deux choses. Un, on avait le même problème, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 31% de femmes chercheuses au CNRS, mais il y a un autre sujet qui est propre au CNRS qui n'existait pas à INRIA. INRIA, grosso modo, il y a 18% de femmes, mais 18% quel que soit le corps de chercheurs. Au CNRS, il y a 31% de femmes en général, 35% pour les CR. Si vous arrivez à DRCO2, donc le top, c'est 8%. Et à chaque fois que vous montez d'un grade, le nombre de femmes individues. Et donc ça, c'est un autre sujet. C'est qu'en plus, ce CNRS n'est pas capable d'offrir aux chercheuses qui recrutent une carrière analogue à celle de leurs collègues masculins. Et on a pris une mesure concrète cette année et qui a donné des résultats encore plus rapides que ce que je n'espérais. C'est qu'on a dit qu'on va faire attention à promouvoir cette année, sur tous les corps et grades, non pas un pourcentage de femmes correspondant au pourcentage de candidates, ceux qu'on faisait jusqu'à maintenant, mais un pourcentage de femmes correspondant à leur part dans le vivier potentiel. Parce qu'on sait très bien que les femmes ont une auto-censure qui est beaucoup plus importante que celle des hommes. Et là, on va promouvoir cette année dans chaque section, enfin globalement, pas dans chaque section parce que chaque section, ça serait trop petit, mais au niveau de chaque institut, on va promouvoir au moins autant de femmes qu'il y en a dans le vivier. C'est les mesures qui... Il n'y a pas de mesures révolutionnaires, mais je pense qu'il faut vraiment se préoccuper de cette situation. Je pense qu'on ne peut pas continuer à dire que l'informatique est une science importante et il y a 20% de femmes. Ce n'est juste pas possible. D'autant plus que ça introduit des biais qu'on sait. Les hommes ne fonctionnent pas comme les femmes, c'est ce qui fait la richesse de la vie. Et que si on parle d'intelligence artificielle, il y a des études très sérieuses qui montrent que des algorithmes écrits par des hommes vont avoir un certain nombre de biais qu'on n'aurait pas des algorithmes écrits par des femmes. Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu majeur. Troisième enjeu, qui est celle de la concurrence, qui pour moi est quelque chose d'un peu nouveau. Alors la concurrence, pour moi, il y a deux types de concurrence. La première concurrence, c'est une concurrence générale qui est la France versus les autres pays. Donc ça, ce que je vous ai mis, c'est un peu polémique, mais c'est que des faits. Donc les faits ne devraient pas être polémiques. C'est ce qui s'appelle la DIRD, donc c'est la dépense intérieure de recherche et développement de notre pays. De notre pays et d'un certain nombre d'autres pays. Et j'ai pris deux colonnes, simplement, c'est 96-2015. Donc vous voyez que la France, on était à 2,2% du PIB en 96 consacré aux dépenses de recherche et développement. Et en 2015, on est à 2,2%. On est d'une stabilité totale. Manque de pot, les autres, pendant ce temps-là, ils ont avancé un tout petit peu plus. C'est-à-dire, si vous prenez l'Allemagne, elle est passée de 2,1% à 2,9%. Et 2,9%, et là, ce qu'on dit, c'est qu'ils vont dépasser 3% cette année. La Chine, n'en parlons pas, ils sont peut-être très bas, ils sont encore moins hauts que nous, mais vous voyez que la progression, elle est juste hallucinante. Et puis, je n'ose pas vous parler de la Corée et d'Israël, qui sont à plus de 4. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que je pense que les chercheurs français sont de manière... Là, ça ne touche pas que l'informatique, bien sûr. Les chercheurs français ou les chercheuses et les chercheurs français sont quand même de qualité, mais à un moment, il va falloir qu'on puisse lutter armes égales et que ça ne va pas marcher. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que je dis. En fait, le retard principal qu'on a n'est pas un retard lié aux investissements publics, mais aux investissements privés. C'est-à-dire que là, vous pouvez trouver des chiffres qui permettent de raffiner la dirne. Et la dirne, il y a deux parties. La partie qui vient des entreprises, la partie qui vient des administrations. Et la France a plus de retard sur la partie privée que sur la partie publique. Et puis, il y a une autre forme de concurrence qui est pour le coup nouvelle, qui est celle-là. J'ai pris quatre personnes connues et reconnues dans le domaine de l'informatique. Et si vous regardez leurs petites fiches, ils ont tous une particularité. C'est que, si je prends Yann, il y a quelqu'un qu'on connaît bien, c'est professeur à New York Université et puis Facebook. Feifeili, c'est Stanford Université et Google. Willing, c'est Université d'Amsterdam et Qualcomm. Et puis, Sébastien Seng, c'est Princeton et Samsung. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau dans la science. C'est-à-dire que les gens, ça n'existait pas il y a encore 20 ans, des gens qui ont des vraies doubles positions entre la sphère académique et la sphère privée. Est-ce que c'est bien ? Sûrement à plein de points de vue. Mais ça n'est pas sans poser des questions. C'est-à-dire que lorsqu'on discute avec Anne, quelqu'un qui est plus que respectable, finalement, avec qui je parle ? Est-ce que je parle avec la personne qui est professeure à New York Université ? Oui. Mais est-ce que je ne parle pas aussi au mec qui a monté le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, qui lui a proposé un salaire qui n'est pas tout à fait le même que celui de New York Université ? C'est quand même un vrai sujet. Et puis, ça c'est juste un petit point, la concurrence du privé elle s'exerce aussi par exemple sur un chiffre comme ça. Le budget de recherche d'Amazon, c'est 14,2 milliards. Si du CNRS, je vous l'ai dit, c'est 3,3, mais on a une couverture thématique beaucoup plus large qu'Amazon. J'ai mis juste celle de Sudidrea, mais c'était juste par taquinerie. Et puis, vous avez des annonces récentes, 15 février 2019, qui dit qu'IBM va investir 2 milliards de dollars dans un nouveau centre mondial de recherche en intelligence artificielle. Nous, c'est combien tu as investi, Bertrand ? 2 millions ? Non, pardon. C'est un vrai sujet aujourd'hui qui est que, me semble-t-il, qu'en informatique en particulier, si on veut que la France et peut-être l'Europe continuent à tenir leur place au niveau international, il faut se poser la question de la concurrence, mais qui n'est pas une question simple, qui touche à des dogmes, le dogme ultime étant, mais est-ce que ça veut dire que demain, on fait comme les autres pays, c'est-à-dire qu'on ne paye pas la même chose, quelqu'un qui est en data science ou quelqu'un qui fait l'étude du Moyen Âge, des dessins ou des dessins rupestres, pas au Moyen Âge pour le coup. C'est une vraie question. Je ne dis pas que la réponse est simple, mais je pense qu'à un moment, il faudra qu'on s'offre le luxe de se poser la question, sinon il me semble qu'on n'y arrivera pas. Ah non, pardon, ça, ça ne marche pas. Troisième enjeu, je ne sais plus combien j'en suis, enjeu supplémentaire, la question des relations avec les grands groupes qui rejoint la question des doubles positions. Est-ce qu'on est dans une logique de collaboration ou de compétition ? Donc les centres 3IA qui ont été créés ou qui vont être créés à Paris, à Grenoble, à Nice et à Toulouse vont faire coopérer les grands acteurs industriels et les centres académiques. Mais il y a une vraie question qui se pose pour la recherche académique française et même européenne, c'est quelles relations doit-on avoir avec les GAFAM ou les BATICS ? D'un côté, on est super content d'avoir leurs sous parce qu'on n'a pas de sous des autres. Mais d'un autre côté, est-ce que ça va pouvoir continuer longtemps ? C'est-à-dire que quand même fondamentalement, les 3,3 milliards du CNRS, ils viennent à hauteur de 2,6 milliards de la subvention pour charges de services publics, c'est-à-dire l'argent du contribuable français et 700 millions d'euros de ressources qu'on va chercher à l'extérieur. jusqu'à quel point on va pouvoir travailler exclusivement avec des partenaires étrangers ? C'est, me semble-t-il, encore une question qui n'est pas simple parce que c'est... Hydria est très international, le CNRS est très international, donc il ne s'agit certainement pas de mettre des miradors et des barrières et de dire qu'on ne va plus bosser avec les gens qui sont dehors de France ou de l'Europe. Mais néanmoins, au bout d'un moment, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est normal que d'une certaine façon, le contribuable français a juste comme objectif de permettre à ces grands centres de développer des nouveaux produits et des nouveaux algorithmes ? Il me semble que c'est une question qui se pose de façon importante. Je ne sais plus à combien j'en suis. L'enjeu des startups... Alors, les startups, vous savez qu'on est une startup nation maintenant, vous avez entendu la pub. Si on est très honnête, des licornes, on en a créé quatre. Donc, les licornes, vous savez que c'est plus d'un milliard de capitalisation. Donc, quatre que sont Criteo, VentePrivé.com, Blablacar et OVH. Donc, aucune n'est issue de la recherche publique, d'ailleurs. Et si on prend les grands succès issus de la recherche publique, si je peux dire, ça date un peu, quand même. Ça date un peu. Alors, j'étais étonné parce que je n'ai pas l'impression de m'être trompé. Et est-ce qu'il y a lesquels coûts et TrosteLogic, c'est 99. Et puis, il y avait Ilog en 87. Ça a été des grands succès. Ça n'a pas non plus été des succès. Ça n'a pas été Google ou Apple, vous le sauriez, sinon. Et une vraie question qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on est capable de créer un certain nombre de startups, mais quand même, essentiellement, on est capable de créer des startups qui ne sont pas très souvent up. Et ça pose des questions qui ne se posent pas seulement à la sphère académique, parce que j'ai envie de dire que la sphère académique, elle, son métier, si je peux dire, ça doit être de créer des startups, de les mettre sur la ligne de départ. Et le fait de savoir si ces startups, elles vont vraiment être up ou pas, ça dépasse très largement la question de la sphère académique. Il y a la question, comme dit Gérard, c'est que c'est bien d'avoir fait le meilleur produit du monde, mais que c'est encore mieux si les autres le savent et qu'il faut évidemment vendre. Mais je pense que c'est une vraie question qui se pose aussi pour notre recherche, c'est comment on fait et quel accompagnement on doit mettre pour faire en sorte que les startups qu'on crée en nombre raisonnable, on est un peu plus de succès et peut-être que ça veut aussi dire qu'il faut qu'on accepte d'en tuer un peu plus vite. Si vous regardez ce qui se passe aux Etats-Unis et en Israël, grosso modo, les startups, c'est une pyramide. Vous allez en créer 100 et au bout de 2 ans, il n'y aura plus que 50 et au bout de 4 ans, il n'y aura plus de 25 et peut-être au bout de 10 ans, il y aura une licorne. On a mis en place en France des systèmes d'aide qui ont des côtés très sympathiques mais qui permettent à tous ces startups de survivre mais pas de grossir. Je pense que c'est une vraie interrogation qu'on doit se poser qui ne concerne pas seulement l'informatique, c'est clair, mais qui se pose particulièrement l'informatique parce qu'on est sur des constantes de temps qui ne sont quand même pas les mêmes que celles pour créer un médicament par exemple. Cinquième, ou je ne sais plus, énième défi, le déluge des données. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé depuis que je suis CNRS. c'est les données accumulées par les autres sciences sont absolument hallucinantes. Si vous prenez, donc ça c'est un truc qui date du 20 décembre 2017, donc en octobre 2017, donc le CERN a atteint 12,3 pétaoctets de données en cueillant d'un mois. Mais ça, c'est rien du tout. Là, le projet, ça c'est le projet SCA. Donc SCA, c'est un truc hallucinant, c'est Square Kilometer Heuret. Donc c'est ce qui s'appelle une très grande infrastructure de recherche. une très grande infrastructure de recherche, c'est que les gens sont venus me le présenter au CNRS. C'est un truc qui n'est pas été fait. Il me dit, c'est super, tu comprends, on va faire des antennes comme ça, c'est 1 km². Et on va obtenir des résultats absolument extraordinaires, c'est un projet international. C'est super, mais je dis, ça coûte combien ? Bêtement, c'est mesquère de ma part, j'en connais. Et donc là, il m'explique que non, mais c'est formidable, que ça... Bon, c'est dingue. Je dis, bon, d'accord, mais comment ça va coûter ? Alors, il me dit, mais ça va coûter... Là, il y a la phase 1, la phase 1, ça ne va coûter pas plus de... Alors, ce qu'est-ce qu'ils me disent, c'était... 800 millions d'euros. C'est rien. Et je dis, mais phase 1, c'est quoi ? Eh bien, phase 1, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Donc là, je leur dis, ça veut dire qu'il faut que je fasse x 100. Et on me dit, non, 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 il y a un facteur d'échelle, pas plus de x 10. D'accord ? Donc, c'est juste un truc qui va coûter 7 à 8 milliards d'euros. Il faut savoir que les frais de fonctionnement de ces petites bébêtes, les frais de fonctionnement annuels, c'est 10% du frais d'investissement. Donc, il suffit de trouver 700 à 800 millions d'euros par an de fonctionnement, mais c'est un projet international, etc. Bon, là, je me moque un peu parce que scientifiquement, c'est vrai que c'est un projet passionnant, mais vous comprenez qu'on réfléchit ça deux fois. Et ce qu'ils ont prévu de produire, si c'était 1 km sur 1 km, c'est un volume journalier de données qui correspond grosso modo à la taille actuelle du web. Tous les jours. Donc, ce n'est pas un projet tout de suite, bien sûr. Deux exemples, je pourrais parler de la médecine personnalisée. Et la vraie question qui me se pose, me semble-t-il, c'est, et c'est quoi la place de la recherche informatique dans tout ça ? Parce que je ne suis pas sûr que toutes ces disciplines nous attendent. Je dis nous, je me mets encore juste pour les deux heures ou l'heure comme informaticien. Je ne suis pas sûr qu'ils nous attendent. C'est-à-dire qu'on a fait quand même dans le passé un calcul un peu bizarre, c'est qu'on a décidé de ne pas s'occuper des grands ordinateurs. Au CDRS, ce n'est pas les informaticiens qui s'occupent des grands ordinateurs. GenC n'est pas vraiment contrôlé par les informaticiens. Est-ce qu'on ne va pas faire la même erreur de mon semble-t-il avec les données ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas veiller à faire en sorte que ces grandes données, on ne peut certainement pas les traiter tout seuls, mais est-ce qu'on ne doit pas les traiter avec les spécialistes des autres sciences ? Si je regarde le CERN, ce n'est pas vraiment ce que fait l'N2P3. L'N2P3 a son centre de calcul, a ses ingénieurs, ses chercheurs. Donc, c'est un vrai enjeu qui se pose pour la recherche publique pour le coup en informatique. L'enjeu des SHS, ça rejoint la question de la déontologie, la question de l'éthique. Je pense que ça, c'est vraiment une question sur laquelle il faut que les informaticiens se penchent et se penchent avec les autres disciplines, et en particulier les sciences humaines et sociales. Je sais que Bertrand est convaincu et que dans le plan IA, il y aura des choses formidables. Je pense qu'il faut réfléchir aux notions d'éthique, aux notions d'éontologie, qui ne sont pas des notions universelles. C'est une de mes barottes, mais si vous prenez les armes aux Etats-Unis, j'imagine que la plupart d'entre vous, d'entre nous, considèrent qu'ils sont quand même un peu bargeaux là-dessus. Bon, oui, peut-être, mais ce n'est pas leur éthique. On peut dire, mais vous êtes des gros nuls, et d'ailleurs, vous avez vu le président que vous avez réussi à élire, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et je pense que sur l'éthique, il faut qu'on ait une réflexion qui intègre dans notre réflexion cette dimension technicienne qui est la nôtre, mais aussi cette dimension liée à la sociologie, à l'histoire, à l'ethnographie. Je pense qu'on a vraiment besoin de discuter avec les gens des sciences humaines et sociales. Je trouve que ça pose des questions qui sont vraiment intéressantes aussi d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que si je prends l'acceptabilité, moi, je fais un lien très direct entre l'acceptabilité et tout ce qu'on sait faire si bien en France sur la vérification, les gens, il faut réussir. Il y a plusieurs sujets intéressants. C'est essayer de comprendre pourquoi les gens ont besoin d'être convaincus des fois et pas des fois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on prend tous l'avion. On sait bien que dans les avions, les pilotes ne servent plus à rien grâce à STRL. Et pourtant, jamais vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que... Expliquez-moi comment, M. Berry, vous avez vérifié le logiciel avant que je monte dans l'avion. Bon, on monte dans l'avion. Pour Parcoursup, qui est plutôt un truc plus simple, là, on veut des explications à l'infini, ce qui n'est pas complètement simple. Et en plus, et c'est là où on a besoin aussi d'interaction avec les sociologues, c'est quelles sont les implications, les explications, pardon, qui vont finir par convaincre les gens. C'est-à-dire que c'est pas... Même si demain, objectivement, on vous démontre que Parcoursup correspond à un certain nombre de critères, pas vous, mais je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ne seront pas convaincus. Et donc, je pense qu'on a vraiment besoin de développer cette recherche, sinon on va arriver, comme ça, c'est la conjecture de Bertrand, au troisième hiver de l'IA, c'est ça, où l'IA sera refusée et rejetée par les gens, faute de compréhension. Et je pense qu'on a vraiment besoin de développer ces recherches. On a besoin de développer une société de confiance dans ces technologies-là. Et il me semble que c'est un enjeu majeur pour la recherche en informatique, mais c'est un enjeu qu'elle ne peut pas faire tout seul. Je pense qu'elle a vraiment besoin d'avoir une réflexion autour de ça. Et puis, j'ai presque fini, en fait, c'est ma conclusion. Si on regarde, je pense qu'il y a un parcours qui est absolument incroyable, qui a été parcouru depuis plus de 60 ans. À tout point de vue, je pense que vraiment, il faut que la communauté informatique, globalement, peut se féliciter du parcours qui a été réalisé. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui s'ouvrent grâce au fait que le monde devient numérique, n'est-ce pas, Gérard ? Mais il y a un vrai risque qui est que nous aussi, chercheurs en informatique, chercheurs publics en informatique, d'une certaine façon, on soit intermédiés comme l'ont été les hôteliers ou comme l'ont été les compagnies aériennes. Ou finalement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont se mettre entre les applications et nous ? Et je pense que là, il y a un vrai danger, c'est-à-dire que on peut, à ce que la recherche publique en informatique, faute à la fois de moyens, d'ouverture, de plein de choses, se contente d'étudier des sujets un peu théoriques, intellectuellement, tout à fait sympathiques, mais qui ne soient pas en prise directe avec la société. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur. Et donc, pour moi, il y a de la part de la recherche publique en informatique un combat qu'il faut continuer à mener. Donc, on peut être déçu parce qu'on peut se dire qu'on avait gagné plein de combats, mais bon, la vie est un combat permanent. Et je pense qu'il faut qu'on continue, d'une certaine façon, à prouver notre incontournabilité, entre guillemets, à la fois aux autres scientifiques, c'est ce que je viens de dire. Je pense que sur les autres sciences, aujourd'hui, si vous discutez avec les gens de l'INSU qui ont le projet SCA, ils ne vont pas nécessairement se dire qu'il faut qu'on développe des liens avec les informaticiens, on va développer nos techniques et on serait incapables dans les amas de données qu'ils vont avoir, nous, informaticiens, de définir les données intéressantes. Mais à l'inverse, si on ne conduit pas des recherches qui doivent permettre de collaborer avec eux, c'est quand même un petit peu bizarre. Aux décideurs, je pense que là, on en a déjà parlé, mais c'est absolument un point tout à fait clé. Il faut réussir à convaincre les décideurs d'investir. Et on ne peut pas toujours en permanence se plaindre qu'on n'a pas de GAFA en France, mais peut-être qu'il faut se poser la question de pourquoi on n'en a pas et que si c'était facile d'en avoir un, on n'en a rien, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte que dans dix ans, on ne fasse pas simplement le même constat qu'aujourd'hui ? Les industriels, c'est un vrai enjeu. Tout à l'heure, je vous disais que ça pouvait nous poser des questions que de travailler avec les industriels étrangers ou de ne travailler qu'avec les industriels étrangers. Je dois ajouter que c'est compliqué quand vous discutez avec un chercheur de dire que ça serait mieux que tu ne bosses pas seulement avec des industriels étrangers, si vous n'êtes pas capable de lui présenter en plus d'industriels français qui sont capables de bosser avec lui. Parce que si la question, c'est tu as le choix entre A, industriel français qui donne un million d'euros ou B, industriel américain ou chinois qui donne un million d'euros, bon, je vais dire OK, je comprends, mais si vous avez le choix entre l'industriel chinois américain qui vous donne un million d'euros et l'industriel français qui vous donne une poignée de main, c'est plus compliqué. Et donc le fait qu'aujourd'hui les industriels et français comprennent qu'il faut mieux travailler et plus travailler avec nous, c'est bien sûr, ils ont une part de responsabilité, c'est clair, mais je pense que la communauté informatique a aussi une part de responsabilité. Et puis enfin, dernier point, c'est le grand public, je crois que c'est vraiment important, ça rejoint ce que je viens de dire sur la question d'acceptabilité, la question de la société de confiance, et je pense que là, la vraie difficulté pour les informaticiens, c'est qu'ils sont sollicités par plein de gens et qu'il faut être capable d'adapter son message aux différents gens et je pense qu'en particulier, les messages aux décideurs et au grand public ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes et je pense que pendant longtemps, on a voulu vulgariser la discipline informatique en disant, grosso modo, il y a les informaticiens puis le reste du monde et donc on va expliquer au reste du monde. Après, on a été un petit peu plus précis, il y a les informaticiens puis il y a les autres scientifiques et il y a le reste du monde et je pense que là encore, on a été trop général et je pense que vraiment, il faut qu'on ait des discours qui soient différents pour le grand public d'une part et pour les décideurs qui, comme leur nom l'indique, vont avoir des décisions à prendre et pour lesquelles aujourd'hui, une compréhension minimale de ce que c'est la recherche informatique et de ses enjeux me semble absolument clé. Voilà. Merci beaucoup. Je suis allé trop vite, laissez-moi laisser le temps aux questions. Non, on va... Non, non, juste deux remarques. Il y a les journaux, les médias. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de journalistes scientifiques qui étaient des scientifiques. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'informaticiens qui sont devenus journalistes scientifiques. Et ça, c'est un sujet sérieux. Et puis, il y a la relation avec l'industrie et effectivement, ça, c'est un vrai problème. J'ai fait deux cours là-dessus. Trois cours à Sofia sur la recherche et l'industrie où j'expliquais pourquoi, quand j'étais dans l'industrie, j'avais plus de dialogue avec les chercheurs. Parce que simplement, il y avait... Enfin, j'expliquais, il disait, viens, j'ai un truc à te montrer, ça va t'intéresser. Je dis, attention, le mot intérêt a changé. Il dit, mais si, ça va t'intéresser. Je lui disais, pourquoi ? Il dit, parce que c'est intéressant. Ah oui, mais le mot a changé, il dit. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Les jeunes sont beaucoup plus libres là-dessus, je pense. Question. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?